bonjour à tous et c'est Christa de la chaîne au nom de la rose je vous retrouve aujourd'hui pour un tirage du chakra du coeur donc le chakra du coeur est relié donc à l'amour la générosité le partage la passion la gratitude et spirituellement le pardon et l'acceptation donc le chakra du coeur ce sont toutes les qualités du coeur tout ce que le coeur peut propager diffuser ou cultiver dans vos rapports avec les autres mais aussi dans vos rapports avec vous même c'est l'amour de soi donc on va regarder à l'aide de trois cartes du tarot de Light Sears Tarot l'énergie que votre chakra du coeur diffuse actuellement alors l'énergie passée mais également l'énergie actuelle avec une deuxième carte et le conseil du tarot afin d'avoir un chakra du coeur équilibré en effet notre chakra du coeur n'est pas forcément toujours harmonieux en fonction de nos ressentis et de ce que l'on a vécu au niveau de nos relations avec les autres et avec nous même donc on peut avoir un chakra bloqué ou fermé mais également un chakra du coeur en suractivité on va regarder ensemble en tout cas où vous en êtes au niveau énergétique par rapport à cela donc je vous retrouve tout de suite pour votre guidance tirage du chakra du coeur pour le mois de mai 2020 bienvenue les lions pour votre tirage du chakra du coeur sur le mois de mai 2020 donc j'ai tiré trois cartes pour vous pour voir la situation passée, l'énergie actuelle de votre chakra du coeur et l'énergie future en tout cas le conseil du tarot pour vous au niveau de votre chakra du coeur on va voir ensemble si vous avez actuellement un chakra du coeur qui est plutôt harmonieux, bloqué ou en suractivité donc la première carte ici nous montre l'énergie passée de votre chakra du coeur et j'ai obtenu pour vous la lune la lune nous parle de certaines émotions enfouies au fond de votre coeur et de votre inconscient donc ce sont des peurs qui ressurgissent ici qui ont ressurgi par le passé des anciennes relations douloureuses, des blessures ici il y a des émotions qui sont revenues pour vous à la surface les lions afin de les identifier peut-être que on avait enfoui ces émotions parce qu'on avait tout simplement peur d'elles on avait peur de les affronter ici par le passé certains lions ont vécu certainement des relations passées difficiles avec des déceptions, des blessures ils ont été déçus, ils ont eu peur d'aimer à nouveau ils ont eu peur de s'exprimer au niveau de leurs relations parce qu'ils ont vécu quelque chose tout simplement de douloureux par le passé pour vous il y a vraiment cette peur d'aimer à nouveau donc on peut parler de chakra du coeur ici qui était bloqué par le passé parce que tout simplement vous n'aviez pas envie d'être blessé à nouveau vous vous êtes renfermé dans vos relations avec les autres et vous aviez vraiment du mal à refaire confiance aux autres ici la lune vraiment vous confronte à vos peurs, à vos anciennes épreuves pour pouvoir les identifier, d'arrêter un petit peu de vivre dans le passé parce que ce comportement en fait, ces peurs vous empêchent de vivre tout simplement de nouvelles relations qui pourraient être pour vous extraordinaires donc par le passé on a eu vraiment des difficultés à avancer on a évité un petit peu le changement si on faisait de nouvelles rencontres on a hésité, on les a évitées on s'est coupé également aussi de ses ressentis, de son intuition tout simplement on n'a pas écouté son coeur on était un petit peu trop dans le mental ici, les lions on a eu beaucoup de mal à se lancer vers de nouvelles relations il y a eu cette peur en tout cas d'avoir à nouveau une intimité peut-être avec une personne, amoureusement ou une relation proche également, ça peut être amical on n'a pas trop pris de risque et on a dissimulé tout simplement tout ce qu'on ressentait au fond de son coeur il y a eu des non-dits au niveau de l'affection alors pour certains lions on voit ici qu'il y a eu une épreuve et que c'est peut-être pour vous ici la fin de cette épreuve avec la lune dans vos relations vous identifiez vos peurs, vos déceptions pour pouvoir aller de l'avant et surtout vous avez envie les lions de sortir de l'illusion par rapport à vos rapports avec les autres et par rapport au monde extérieur alors ici il s'agit vraiment maintenant d'ouvrir et d'équilibrer ce chakra du coeur qui est un peu bloqué par rapport à vos anciennes relations il y a cette idée de devoir détruire un petit peu certaines croyances, des fausses croyances qui vous bloquent et certaines angoisses ici la carte de la tour en tout cas vous dit qu'actuellement vous êtes en période de reconstruction au niveau de votre chakra du coeur après avoir identifié tout ce dont on a parlé tout à l'heure vous êtes en train de reconstruire, de penser vos blessures au niveau affectif et au niveau du coeur alors certains d'entre vous, les lions vous avez peut-être pu avoir des séparations des ruptures affectives, en tout cas des déceptions et vous n'aviez peut-être pas vu certaines choses dans vos amours ou dans vos rapports de manière générale, votre rapport à l'autre vous avez peut-être eu le sentiment de vous être trompé ou d'avoir été trompé donc ici il y a cette reconstruction qui est en train de se faire actuellement par rapport aux blessures par rapport peut-être au fait de s'être trompé donc peut-être qu'on a ressenti de l'échec de la culpabilité parce qu'on n'a pas fait les bons choix des regrets donc là on est en train de revisiter toutes ces émotions pour pouvoir rééquilibrer son chakra du coeur alors peut-être que pour certains lions il y a eu aussi un coup de foudre au niveau amoureux donc ce qui fait que cette relation peut-être n'a pas été durée puisque, n'a pas duré pardon, puisque passionnelle et c'est comme si votre chakra du coeur a explosé c'est comme si vous vous sentiez morcelé par rapport à cette relation donc ici on vous demande de quelque part vous êtes en train de digérer et de guérir, de penser vos blessures par rapport à certains lions qui auraient pu avoir ou ressentir un coup de foudre ça parle aussi pour certains autres lions de révélations qui vont vous permettre de vous débarrasser de fausses croyances de pensées limitantes mais également ces révélations vous permettent d'ouvrir les yeux par rapport à votre rapport à vous-même votre rapport aux autres et ici vous allez vous rattacher à beaucoup plus de réalité parce que peut-être que vous viviez dans votre monde intérieur et vous ne voyez pas les choses dans leur globalité ou dans la réalité par rapport au monde extérieur aux personnes que vous fréquentiez donc voilà, ici il y a des révélations il y a comme une destruction de son monde intérieur pour aller vers plus de réalité et une reconstruction au niveau du chakra du coeur certains lions aussi ont également ressenti un peu d'échec par rapport à tout ce qu'ils avaient donné ici j'ai l'impression qu'il y a des lions qui ont été trop généreux par rapport à une personne ou à une relation du coup vous étiez en attente d'un retour qui était égal à ce que vous donniez mais apparemment les choses ne se sont pas forcément passées comme vous le vouliez donc vous étiez en attente vraiment d'un amour ou d'une affection réciproque par rapport aux autres ou une personne du coup vous étiez en suractivité au niveau du chakra du coeur et donc il y a du ressentiment ici il s'agit de se débarrasser également de ses anciennes émotions pour pouvoir rééquilibrer votre chakra du coeur donc ici avec la carte de la tour il y a certains lions si je peux résumer qui ont leur chakra du coeur bloqué donc ils se sont renfermés et qui ne vont plus vers les autres qui n'arrivent plus à propager de l'amour envers les autres et d'autres lions qui sont en chakra du coeur suractivés on va dire qui ont été trop généreux par rapport à une personne qui ont trop donné donc ici des lions qui estiment avoir été trop généreux c'est bien la première qualité en tout cas des lions la générosité donc ils ont donné ils ont donné sans compter et ici quelque part ces lions là sont dans le regret d'avoir donné un petit peu tout ce qu'ils avaient peut-être dans une relation ou dans une situation qu'elle soit amoureuse affective en tout cas relationnelle ici vous adaptez le tirage en fonction de ce qui vous touche personnellement quand vous écoutez cette vidéo donc là la tour propose une reconstruction et met également un équilibre un équilibre entre la générosité le donner et le recevoir ici certains lions vont devoir faire un travail sur eux-mêmes pour équilibrer donc le don de soi ici il y a certains lions qui sont passés un petit peu du noir au blanc c'est à dire que soit des lions ont trop donné et après ils ont tout retenu ils ont gardé tout pour eux au niveau des ressentis et au niveau de l'amour donc voilà il y a cet équilibre là à retrouver un juste milieu pour pouvoir avancer dans nos relations et pour pouvoir avancer aussi dans notre capacité tout simplement à aimer de manière juste et équilibrée donc la troisième carte c'est le conseil du tarot ici et c'est l'impératrice notre belle impératrice qui est en train de mûrir quelque chose qui est en train tout simplement de recréer autre chose de reconstruire son coeur donc certains lions sont en train de se reconstruire au niveau de leur relation au niveau du chakra du coeur pour pouvoir davantage vivre en harmonie et davantage vivre sereinement par rapport à leur relation et à leur rapport avec le monde extérieur de manière générale ici de toute façon les lions ça concerne aussi une carte l'énergie future en tout cas de votre chakra du coeur ici l'impératrice représente ici l'harmonie dans vos relations vous avez vraiment le désir de vivre quelque chose de beaucoup plus harmonieux d'où tout ce travail que vous effectuez ici en développement personnel avec ces prises de conscience vous avez envie de reconstruire des relations ayant le même développement réciproque voilà que ce soit juste et équitable ici dans vos relations que vous donniez mais que vous receviez à la hauteur de ce que vous donnez donc ici il y a cette idée pour les lions d'aller doucement mais sûrement l'impératrice qui recrée de nouvelles relations apprend à connaître les autres avant vraiment de s'engager totalement à corps perdu voilà ici vos maîtres mots les lions pour vos futures relations c'est patience de cultiver la patience ici pour pouvoir mûrir de bons sentiments pour pouvoir qu'une relation se construise et aille doucement mais sûrement vous avez en tout cas une certaine patience à favoriser pour pouvoir vous engager totalement avec plaisir avec amour ici dans vos relations les lions il y a d'autres choses qui vont naître par rapport aux autres il y aura plus d'abondance et de joie avec cette carte de l'impératrice ici par le futur il me semble les lions que vous allez davantage prêt à partager toute votre richesse intérieure avec les autres avec plaisir et amour c'est aussi un grand travail de développement personnel que je félicite parce que quelque part vous allez abandonner tous les regrets toute cette culpabilité peut-être de vous être trompé par rapport à vos relations ici il s'agit vraiment de se pardonner et de se refaire confiance au niveau de son chakra du coeur de reconstruire quelque chose d'harmonieux également avec vous-même de vous aimer tout simplement de vous estimer pour pouvoir aller de l'avant avec les autres et aimer les autres alors que je dis les autres mais ça peut être aussi également une nouvelle personne en amour une nouvelle de nouvelles relations amicales même au niveau du professionnel on peut avoir été blessé voilà ici ça parle vraiment de capacité à aimer avec ce chakra du coeur qui s'il est équilibré vous arriverez en tout cas à obtenir ce juste milieu dont je parlais tout à l'heure à ne pas être trop généreux ou trop renfermé sur vous-même voilà mes chers amis lion j'espère que ce tirage vous a parlé c'était un grand plaisir de pouvoir vous l'offrir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo n'hésitez pas à mettre vos commentaires vos ressentis par rapport à ce tirage du chakra du coeur je les accueille avec amour et bienveillance j'en ai fini avec votre tirage je vous souhaite d'établir maintenant désormais de belles relations de cultiver l'amour au fond de vous pour diffuser et propager l'amour dans vos relations et au monde extérieur prenez soin de vous et à très bientôt bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada